et coucou les licorbes alors carnet de voyage vers soi j'ai 164 sur 365 alors je vais essayer de me mettre par là voilà je me recentre il y a du monde en face de moi ça me vient me challenger et c'est très bien comme ça par rapport au fait de faire des lives au milieu du monde c'est mon objectif alors j'ai hyper chaud j'ai enlevé un truc en amont en fait il doit faire 17 degrés c'est un truc de dingue donc je me... hop, voilà j'allège voilà Myriam a été chercher un sandwich et on va rejoindre Véronique on va faire une petite ascension pour aller sur un point de vue magnifique voilà, donc trop génial aujourd'hui je voulais vous partager plusieurs choses déjà la gratitude de ce que je suis en train de vivre de ce qui se passe de la vie voilà, vraiment j'essaye de me concentrer avec le bruit autour c'est tellement expérientiel pour moi voilà hier soir on a été déjeuner dîner chez Véronique Myriam m'avait fait un cadeau elle est elle avait demandé à Véronique de me faire une peinture Véronique en fait peint, reçoit canalise et c'est des peintures vibrales et c'est impressionnant je vous la montrerai sa peinture en fait il y a un dragon licorne dedans il y a des oiseaux il y a la madone il y a toutes les énergies qui m'accompagnent tous les êtres de lumière enfin c'est impressionnant je vous la montrerai c'est extraordinaire voilà donc vraiment voilà et puis et puis Véronique en fait on l'avait jamais rencontrée on était toujours par vidéo puisqu'on l'a rencontrée dans un programme donc on rencontre les gens en vrai et voilà on a rencontré aussi son mari Arnaud qui me suit aussi et c'est extraordinaire de voir c'est un couple tellement magnifique unifié voilà c'est et voilà je me laisse porter aujourd'hui j'ai pas beaucoup de temps et du coup je vais essayer de faire concis je voulais vous partager ma libération de ce matin je me suis levée ce matin enfin déjà cette nuit à 4h du matin j'étais pas bien donc j'ai réajusté puis ce matin quand je me suis levée j'étais pas bien et en fait moi j'ai la particularité le dimanche et le lundi où j'ai quand même ma lettre à l'intérieur de moi et en fait le dimanche c'est lié au soleil et donc au yang donc au masculin et le lundi c'est lié à la lune au féminin au yin et donc forcément on a des histoires chacun réglées par rapport au masculin en règle générale par rapport que ce soit familial couple etc et moi bien évidemment je suis en train de travailler les deux activement et puis là on est en plein portail donc je sais aussi qu'il y a plein de choses qui sont en train d'éclore pour une libération plus profonde et en fait ce matin j'essaye de connecter les parts de moi mais c'est pas fluide et je me sens en dispersion et puis en fait je prends des cartes je mets un érable sur la table et je vais tirer une carte et qui me dit quitter quitter la relation quitter voilà quelque chose qui n'a plus lieu d'être etc et puis tout de suite ça m'amène bien évidemment dans l'espace mental avec ah bon il faut que je quitte mon mari enfin bref et je partage tout ça à Myriam et c'est la magie et la puissance surtout c'est pas magique c'est la puissance des partages et puis d'autant plus avec Myriam qui est exactement sur le même chemin que moi qui est vraiment en expansion de conscience également et du coup qui va pouvoir voir et recevoir des choses aussi que moi je ne reçois pas forcément et en fait à deux c'est tellement puissant parce que il y a elle avec ses connexions ce qu'elle reçoit et puis elle libère en même temps et puis moi aussi ce que je recevais ça n'arrêtait pas ça descendait ça descendait et en fait le dimanche c'est relié donc à l'homme au masculin et il y a plein plein d'informations qui sont tombées et on est venu aussi décortiquer parce que Myriam captait des choses et en fait ça a été relié à là ça s'est venu libérer un gros truc en moi en fait c'est comme si vis-à-vis d'Arnaud mon mari c'était j'étais à partir d'un espace de manque à partir de lui il vient me remplir et on sait bien que pour aujourd'hui l'être humain tel qu'il est constitué par son histoire par tout ce qu'il vit on vient remplir des vides et du coup à partir d'un manque du coup on est à partir d'un vide et là du coup ça me demandait d'aller connecter et de me remplir et qu'il n'y ait plus ce vide et que je ne sois plus à partir d'un espace de manque mais d'un espace de plein et cet espace de plein c'est l'espace de nous en fait c'est l'espace de notre nature véritable et donc bien sûr ça demande d'alléger de libérer des couches et du coup en fait et bien donc il y avait ce truc vis-à-vis d'Arnaud et il y a eu un effet domino en fait d'une information en découle plein d'autres et alors c'est venu me relier donc bien sûr au masculin c'est venu me relier en fait à cette petite fille qui toute petite en fait je me suis dissociée de mon corps très tôt j'ai voulu mourir à 5 ans et là c'est des informations qu'on avait reçues dans l'énergie où en fait mon père est venu me tirer de l'eau parce que je voulais quitter en fait ma vie terrestre et j'avais 5 ans et je m'étais dit mais comment on peut à 5 ans vouloir ne plus être là et en fait je me suis vue aussi enfant mais il y avait le corps qui était immobilisé mais il n'y avait pas de vie et en fait c'est parce que j'étais dissociée parce que comme et ça ça venait me parler du danger aussi danger du corps et en fait comme j'ai eu des viols du coup par protection parce que le corps humain fait ça parce qu'il a une intelligence vraiment très forte du coup on vient se dissocier donc il y a le corps mais c'est comme une coquille vide et en fait tout notre être de lumière notre énergie donc ça ça se dissocie et c'est comme si ça ça vient en fait en dehors et on est juste ce corps mais il n'y a plus rien en fait et moi j'ai vraiment vécu tout ça et du coup là ça venait faire cette réconciliation avec cette petite fille qui n'avait plus de danger qu'aujourd'hui elle n'a plus à être dissociée et ça me relie aussi à l'homme du coup et en fait là je suis venue libérer ce matin vraiment tout ce masculin tous ces liens vis-à-vis de mon père parce que mon père est décédé j'avais 16 ans et du coup ma mère elle a perdu vous savez quand on quitte quelqu'un ou quand quelqu'un décède on se dit c'est comme s'il y a une part de moi qui me manque parce qu'on se remplit de l'autre et justement notre chemin de libération c'est d'être rempli soi-même et pas d'être rempli à partir de quelqu'un d'autre parce que ça crée de la dépendance ça crée de la souffrance etc et moi c'est ce que je suis vraiment en train de libérer aujourd'hui c'était le dimanche donc le soleil donc le yang donc le masculin et là je suis venue libérer ce matin à la fois vis-à-vis de mon père vis-à-vis de ma mère aussi qui m'a parce que c'était moi il n'y a aucun reproche dans tout ce que je dis c'est tellement cadeau tout ça où en fait ma mère était à la mort de mon père il y a eu ce vide il y a eu quelque chose de très profond en elle et qui est encore là en elle et du coup elle ne voulait plus vivre donc elle ne mangeait plus elle a beaucoup maigri elle était en grave dépression et puis elle m'a dit vous n'avez plus besoin de moi avec ton frère je vais me foutre en l'air et mon frère il a 3 ans plus que moi donc moi bien évidemment en tant qu'ado j'avais toujours peur qu'il se passe quelque chose donc je me suis engouffrée dans ces abysses et jusqu'à mes 20 plus de 21 ans 22 ans où à un moment donné je n'ai plus envie de vivre et comme mon père est décédé en fait moi je n'ai pas eu ce manque parce qu'en fait il a toujours été à mes côtés son énergie était là donc je n'avais pas ce manque en fait je me disais je ne comprends pas je n'arrive pas à faire le deuil mais parce qu'en fait en énergie il était là et du coup ce matin je suis venue libérer tout ça je suis venue recontacter cette petite fille et Myriam m'a aidée dans ce processus et c'est dingue parce que d'un état intérieur de mal-être je me sens mal je me sens je me sens comme oui c'est un vide en fait alors je suis venue je sentis le calme en fait et la paix s'installer et cette petite fille en fait on a été la la réconforter on a vraiment je suis venue la prendre dans mes bras la sécuriser lui dire que tout ça c'était fini et du coup j'ai vu ces énergies qui flottaient ça faisait comme une nubuleuse des dénubuleuses autour et je voyais aussi ces ombres noires qui gravitaient autour d'elle et en fait c'est venu j'ai vu son être ces énergies lumineuses réintégrer son corps donc elle venait réintégrer son plein elle n'est plus en danger c'est vrai que moi toute ma vie j'ai fait des rêves où je courais j'étais en danger et il n'y avait rien qui sortait j'étais en danger et je ne pouvais rien sortir j'étais immobilisée parce qu'il y avait cette coquille vide du corps quelque part et tout a un sens dans tout ce qu'on vit et ces états d'être intérieurs où on ne sait pas ce que c'est et à un moment donné quand on est prêt on vient libérer on vient remplir on vient alléger et moi je viens vraiment du coup reprendre mon plein et donc ça venait aussi parler de mon couple avec Arnaud parce que je dis à Myriam c'est tellement beau ce couple entre Véronique et son mari qui s'appelle Arnaud aussi et ils sont unifiés enfin il n'y a pas de je dépends de l'autre etc et c'est le plein en fait et moi je venais en comparaison par rapport à mon couple et grâce à ça ça m'a permis d'aller retrouver ce plein en moi ça m'a permis d'aller libérer et recontacter cette petite fille qui était dissociée de son corps ça m'a permis de me réconcilier avec toutes ses parts que ce soit avec mon père que ce soit aussi avec mon couple Arnaud mais à l'intérieur de moi bien évidemment en fait ça venait vraiment réintégrer aussi le masculin à la fois avec le féminin et j'ai senti en moi la paix s'installer le calme et il n'y avait plus cette sensation de vide et en fait les humains aujourd'hui ont beaucoup de vide en eux et ils viennent les remplir donc par leur histoire leurs blessures ils viennent les remplir par l'alcool par la drogue par la nourriture on vient remplir des choses parce qu'on a vécu des choses et que ça crée des vides à l'intérieur mais sauf que nous notre nature véritable on est dans le plein et on n'a plus besoin de remplir quoi que ce soit et du coup on ne dépend plus que ce soit de nourriture ou on n'a pas besoin de remplir on ne dépend pas d'alcool pour fuir ou pour essayer de combler quelque chose on est dans le plein notre nature véritable on est dans le plein il n'y a plus de vide en fait et du coup on vit une vie pleine avec les autres mais sans dépendre et sans avoir des états intérieurs où on est mal et je suis tellement en gratitude d'avoir vécu ça ce matin et ce que je disais à Myriam cette semaine de vacances ça va bien au-delà d'une semaine de ressourcement en fait parce que parce qu'on vient libérer toutes les deux voilà on est en co-création toutes les deux et on se complémente et elle elle va recevoir des choses que moi je ne reçois pas encore et grâce à ça en fait on vient on va plus loin dans le processus d'allègement et cette semaine qui tombe bien évidemment pendant le portail pas de hasard moi je viens vraiment épurer épurer et retrouver le plein de moi et c'est vraiment magnifique c'est impressionnant et tout ce qui se met en place en fait à chaque instant pour nous amener là et moi de partager aussi d'exprimer ce qui me traversait voilà l'oracle qui me donne un indice et du coup on va décortiquer mais en se laissant passer par les idées les canalisations qu'on recevait l'une et l'autre les images ou la télépathie etc alors on vient bouger tout ça et puis en plus Myriam s'était connectée aux énergies de glace dont elle est connectée qui ont été soutenantes aussi dans ce processus il y avait Marie aussi qui était là qui venait aider à libérer et c'est aussi cette récupération de cette énergie de femme dont je m'étais coupée et en fait c'est tous des process et c'est dingue et puis ce que je voulais aussi partager c'est que il y a tellement de libérations à faire sur cette planète Terre il y a beaucoup on est tous avec plein de choses à libérer puis il y en a qui vont partir et qui ne feront pas cette libération et ils le feront eux ailleurs sur d'autres planètes et puis nous en fait qui sommes sur ce chemin moi je sais qu'à travers ce que je suis en train de faire je suis en train de libérer aussi mon père je suis en train de libérer ma mère je suis en train de libérer toutes les lignées de femmes et je suis en train d'aussi d'oeuvrer pour le collectif de l'humanité donc c'est tellement grand ce travail qu'on est en train de faire coucou Véronique et c'est tellement beau et c'est tellement puissant et ce matin du coup moi j'ai aussi je me suis autorisée aussi parce que ça a monté l'émotion et j'ai pleuré et pleuré parce que ça contribue à la libération et c'est cette libération du yin aussi parce qu'on ne s'autorise pas on est dans le contrôle donc dans le masculin qui ne s'autorise pas à montrer ses émotions à sortir des larmes et du coup c'est aussi moi accéder à cette cette autorisation de je laisse et je montre c'est pas grave et c'est ok de pouvoir pleurer même s'il y a quelqu'un qui peut me regarder et c'est aussi accueillir le féminin ça c'est l'in c'est ses émotions et voilà donc je viens récupérer encore des parts de moi je viens remplir des vides qui étaient là et en effet le dimanche bah oui le dimanche le masculin et tous ces dimanches où j'étais tellement mal et oui bah oui c'était lié à mon histoire à tout ce que j'ai vécu et en fait vous voyez on n'a rien à faire on n'a rien à aller chercher ça se présente dans l'expérience ça se présente en fait dans notre vie naturellement et puis ce que je disais aussi à Myriam ce qui est magnifique c'est que quand on est sur ce chemin de conscience on est en autonomie aussi pour libérer on est en autonomie pour recevoir on reçoit de plus en plus facilement les informations moi je recevais en images en télépathie et c'est tellement puissant en fait et au fur et à mesure la vie notre quotidien nous amène dans l'expérience parce qu'on est prêt à sortir à libérer et puis quand on le fait pour nous on le fait pour tellement d'autres énergies voilà donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui donc voilà une grosse libération en cours encore par rapport aux femmes et par rapport aux hommes aussi par rapport à ce couple intérieur et qui bien évidemment parle de mon couple réel dans la matière et parce que je le demande aussi donc forcément tout s'accélère et tout ce qu'on demande se crée donc c'est aussi qu'est-ce qu'on demande et aussi bien cadrer nos demandes parce que ça peut être très souffrant et très impactant donc à un moment donné qu'est-ce qu'on intentionne qu'est-ce qu'on demande et bien cadrer les choses parce que sinon ça peut nous dégommer donc à un moment donné c'est toujours en respect de soi dans le bien-être dans la douceur accueillir vraiment ce féminin parce qu'on est beaucoup dans le contrôle et quand on est dans le contrôle c'est le cadre et c'est le masculin c'est le yang parce qu'on est dans une société qui est yang et c'est vraiment d'accueillir ce féminin voilà bon j'aurais plein de choses à vous dire mais je vais m'arrêter là parce que déjà il va falloir qu'on parte pour rejoindre Véronique et son mari pour aller faire cette ascension et puis on n'a pas mangé encore on a pris des sandwiches voilà donc voilà pour mon partage du jour en tout cas merci et puis je voulais remercier aussi je le dis là comme ça Arnaud qui hier m'a partagé son retour par rapport moi à mes partages ce que je fais ce que ça crée et je le remercie parce que c'est vrai comme je disais que ce soit à lui à Véronique à Myriam et à plein d'autres c'est que moi à travers mes partages je ne sais pas concrètement ce que je crée parce que les gens ne me partagent pas ils ne sont pas voilà tous ceux qui me regardent vous n'êtes pas là à me faire des messages en me disant oui Sophie voilà voilà ce que crée tes partages etc donc je ne sais pas je suis là à l'aveugle en fait mais je sais juste que je dois le faire et que c'est contribution à la fois pour moi pour les autres pour le monde mais c'est vrai qu'on est à l'aveugle et que voilà je me laisse faire sur mes partages et que et oui ce que je voulais dire aussi et après j'arrête c'est que hier Véronique elle me disait tu sais au début je ne pouvais pas te saquer et en fait je me suis forcée à regarder tes premiers lives et quand tu disais coucou l'hélicorne tout ça tu m'énervais tellement je ne pouvais pas te supporter et en fait elle m'a dit il y avait une part de moi qui me disait il faut absolument que tu continues à regarder Sophie et elle m'a dit et j'ai halluciné parce que en fait oui on est des déclencheurs en fait c'est vrai que moi les gens quand je voyais des posts ou des vidéos les gens qui partagent leur joie etc ça m'agacait profondément et ça m'énervait je détestais ces gens parce que moi je n'y arrivais pas et donc du coup ce qui nous déclenche c'est des choses à voir et en fait au bout de 4 lives elle m'a dit Sophie tu m'as transformée parce que tu m'as tellement déclenché et j'ai été voir et que aujourd'hui grâce à ça tu m'as transformée on est tellement en résonance tu es mon clone mais ça a été tellement de cadeaux hier soir parce que je suis tellement à 10 000 lieux d'imaginer tout ça et de pouvoir le conscientiser même parce que je ne sais pas parce que quand on est derrière une caméra en fait on ne sait pas ce qu'on crée on ne sait pas ce qu'il se passe pour les autres parce qu'on n'a pas le retour parce que les gens ne nous le partagent pas forcément et merci à Arnaud merci à toi Véronique parce que c'est des cadeaux parce que ça soit aussi le socle de ce qu'on crée à travers nos partages et oui en effet les gens que je déclenche les gens que j'énerve profondément les gens qui vont dire ouais Sophie ceci cela qui vont énormément juger et déjà en plus c'est ok parce qu'aujourd'hui moi en fait ça ne m'impacte plus et je m'en fous parce que je sais en fait parce que je l'expérimente aussi que les autres sont mes déclencheurs en fait ça vient merci c'est des cadeaux et c'est que j'ai à aller voir un truc en moi et du coup on n'est plus à détester l'autre parce qu'on est dans la séparation et le jugement et on va aller voir en nous ok ça me parle de quoi en fait et oui je sais que je vais venir déclencher des gens je vais venir en énerver je vais en agacer profondément je vais avoir beaucoup il y a beaucoup de jugement sur moi certainement mais c'est normal en fait parce que dans le monde dans lequel on est tout de suite on vient libérer et alléger donc les autres nous déclenchent et grâce grâce au fait qu'on navigue dans le monde alors on peut alléger encore plus quand on est en conscience de tout ça voilà donc ça c'était mon partage supplémentaire du jour merci beaucoup je suis tellement contente de ce que je suis en train de vivre et chaque jour un peu plus je suis en train de grandir et d'évoluer et d'expanser ma conscience vraiment chaque jour en plus c'est dingue et voilà et Arnaud qui me disait mais comment tu fais pour faire tous tes jours tes partages je me laisse faire et il y a tellement de choses qui se passent dans une journée que de toute façon mes lives ne suffisent pas pour vous partager tout ce qui se passe je vous partage à chaque fois on va dire l'essentiel ou ce qui me traverse ce qui m'est donné pour le live parce que je suis accompagnée aussi il y avait un surfeur qui passait derrière et voilà donc allez je vous embrasse tous je vous souhaite un excellent dimanche très belle journée on profite d'un temps magnifique grand ciel bleu et 17 degrés enfin franchement merci 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 voilà donc très bon dimanche à tous prenez soin de vous et à demain pour un nouveau live bye